Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le déplacement du ministre de l'Habitat au pôle urbain de Houcherrih dans la vilaya de Blidaill rassure au sujet des infrastructures prévues au niveau de ce quartier. Une mesure pour assurer des opérateurs, le gel de la commission de contrôle destiné au redressement fiscal. De nouvelles dispositions sont prévues en cas de surfacturation avérée. Lutte contre la cybercriminalité, des formations sont dispensées, les cours de justice sont dotés de magistrats référents dans une première étape. La participation algérienne a de nombreuses activités à New York. Le ministre des Affaires étrangères réitère l'engagement de l'Algérie à défendre les intérêts de l'Afrique lors de son mandat au Conseil de sécurité. Poursuite des journées cinématographiques de Bjaïa, une rencontre organisée en marge des projections, aborde ce matin la contribution du cinéma au développement local. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre de l'Habitat effectue une visite de travail au niveau du pôle urbain Houcherrih, un quartier appelé à recevoir plus de 6 000 familles. Les efforts sont concentrés sur la réalisation de toutes les commodités et autres infrastructures pour assurer le confort aux futurs locataires. 50 milliards de dinars sont consacrés à l'aménagement des routes et au VRD. C'est ce que souligne le ministre Targ Bélaribi des propos recueillis par Ibtiha Ladoun. Nous sommes au niveau de Houcherrih, les travaux sont presque achevés. Nous avons consacré un budget de 50 milliards de dinars rien que pour les routes et les voiries réseaux divers. Les murs de soutènement, les systèmes de stabilité, en ce qui concerne les 6 500 unités de logement, ils sont presque achevés. Pour les équipements publics, nous avons mis en place des écoles, CEM, lycées et trois écoles primaires, une polyclinique et une poste notamment qui sera lancée le début de l'année prochaine. En ce qui concerne l'assainissement, les travaux seront achevés à 100% d'ici deux mois à peu près. Nous allons mettre en place une feuille de route pour accélérer la cadence pour que les travaux soient achevés totalement. Et pour inspecter les différents projets prévus au niveau du quartier urbain, du pôle urbain de Houcherrih, le ministre de l'Habitat était accompagné d'autres ministres, le ministre des TIC, celui de l'énergie et de l'hydraulique. Dans le secteur de l'hydraulique, de grands projets ont été réalisés pour garantir l'approvisionnement des populations en eau potable. C'est le cas dans la localité de Jumatouladchir, impactée par la sécheresse. Elle recevra de nouveau de l'eau potable dans les robinets. Reportage de Rima Rahmani. Au grand bonheur des habitants de la commune de Jumatouladchir, une population de près de 9000 habitants qui depuis des années souffrent du manque d'eau. Nous avons 17 ans et 8 ans, nous avons 3 ans, nous avons 3 ans, nous avons 3 ans, nous avons 3 ans, nous avons 4 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 ans. Cette population va enfin avoir de l'eau un jour sur deux en attendant le H24 et c'est grâce à la réalisation d'un forage dans la commune de Sidi Gardar, distante de 27 km de Jumatouladchir, éclairage avec Smaïz Imam, chef de service à la direction des ressources en eau. On a réalisé deux stations de pompage, un réservoir tampon et on a pu mobiliser presque 20 litres de seconde pour les habitants de la commune de Jumatouladchir qui est dépourvu de ressources. Actuellement l'alimentation en eau potable se faisait à partir d'une retenue collinaire qui est actuellement à sec. Le projet est arrivé vraiment à temps et maintenant les citoyens peuvent être alimentés un jour sur deux. A souligner que l'enveloppe financière dédiée à ce projet est de 400 millions de dinars pour les trois lots, à savoir les conduites d'eau, la station de pompage et le réservoir. Aïn de Flar, Iman Rahman, Al-Géchen 3. Un pas vers la réorganisation de l'activité des bureaux de change. Le conseil monétaire et bancaire adopte un projet de règlement fixant notamment les conditions d'octroi d'agrément au profit des opérateurs désirant ouvrir des bureaux de change. Leur déploiement pourrait néanmoins prendre du temps, explique l'économiste Adl-Gadr-Meshdel au micro de Rimbourg-Adoum. Ce déploiement aura besoin de temps selon la méthodologie de la Banque d'Algérie. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie aura besoin de faire un choix par rapport aux opérateurs économiques qui auront accès à ce nouveau service dans le domaine bancaire et monétaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel aux professionnels, à ceux qui auront la certification, bien sûr, des services bancaires et de la Banque d'Algérie, pour passer à l'exécution de la réglementation bien stricte de la Banque d'Algérie. Ces opérations, bien sûr, de change vont toucher au premier lieu, selon la Banque d'Algérie, les opérations d'échange qui ont une relation directe avec le voyage des résidents et la mobilité des résidents vers l'étranger, que ce soit dans le cadre du tourisme ou bien dans le cadre professionnel. Mais on s'attend à ce que ces opérations vont s'élargir dans le temps. La commission de contrôle fiscal a été gelée. Une mauvaise interprétation et application de ces missions avait suscité l'inquiétude des entreprises qui ont justement soulevé leurs préoccupations. Elles ont trouvé écho auprès des plus hautes autorités du pays. D'autres dispositions sont à présent mises en place pour lutter contre la surfacturation, tout en préservant l'outil de production. Le vice-président du CREA, Abdelwahad Dakarar, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhila El-Hachmi. Dans les cas où la surfacturation est avérée, avec des preuves bien établies, l'entreprise devait s'acquitter du paiement de cette surfacturation. Et dans le cas où elle ne pouvait pas le faire par rapport à sa trésorerie, le président de la République a ordonné qu'il y ait un échéancier de paiement parce qu'il ne s'agit pas d'asphyxier l'entreprise, il s'agit de préserver l'emploi. Et surtout, le président de la République a décidé que pour les entreprises qui seraient blanchies par cette commission, elles recouvriront leurs droits. La cybercriminalité sous toutes ses formes, des formations spécifiques ont été dispensées aux officiers de police judiciaire et aux magistrats. Des formations réalisées avec l'appui du programme européen en la matière. Par ailleurs, des magistrats référents ont été formés. Le plan de la réforme de la justice, on a créé un pôle national cyber, en plus des compétences en matière de cybercriminalité qui sont confiées aux pôles régionaux et aux juridictions ordinaires. Donc, grâce au programme CyberSud, on a pu former des magistrats référents au niveau des 48 cours qui peuvent répondre à des questions techniques, à des challenges, à des situations nouvelles. Et ils peuvent assister leurs collègues dans le règlement des affaires de cybercriminalité. Ils peuvent conseiller dans le domaine de la coopération internationale dédiée à la cybercriminalité. Et nous avons fait bénéficier un maximum de magistrats des formations dédiées à la cybercriminalité, à la preuve électronique. Nous sommes conscients de cette menace qui constitue une priorité de notre politique pénale. L'informatique quantique, l'Algérie, premier pays africain à mettre en place, a préparé une stratégie en la matière. Cette spécialité était ce matin au centre d'un symposium international organisé au CIC. Sur place, Sofia Bukarcha. Après l'intelligence artificielle, l'informatique quantique prend place. Le début d'une nouvelle révolution technologique qui permettra de réaliser plusieurs développements dans tous les domaines. Professeur Habib Azarkaouid Ries, membre de l'Académie des sciences. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau mondial. Elle va avoir des retombées positives. Il y aura des perspectives de développement dans tous les domaines. La climatologie, le transport, il faut aussi faire attention beaucoup plus au niveau des finances. Les banques ont donc tout ce qui est informatique. Et donc il faut se préparer pour aller vers d'autres méthodes innovantes. Une science révolutionnaire. L'Algérie s'y intéresse, mais la mise en place d'une stratégie nationale est recommandée. Bien sûr, il nous faut des investissements, il faut un budget, parce que maintenant, c'est la stratégie quantique nationale. La première qui a été faite, c'est en Chine en 2017. Donc ils ont toute une idée, vraiment. Les Chinois, ils mettent 4 milliards de dollars. On est pratiquement les premiers en Afrique du Nord et même en Afrique. Les opportunités sont donc énormes, ce qui permettra à la recherche scientifique de se lancer dans beaucoup de domaines nouveaux et stratégiques. Du Centre international des conférences, Sofie Boukircha, Algéchen 3. Le ministère de l'Agriculture a décidé l'arrêt de l'importation de bovins vivants provenance de France. Une mesure avec effet immédiat. La décision a été prise suite à l'apparition d'une maladie contagieuse qui affecte les bovins vivants en France. Après l'Italie, l'Espagne et le Portugal, la France est donc le quatrième pays touché par la maladie en Europe. Direction New York, où le financement des opérations de maintien de la paix a été au centre d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères y a pris part, d'autant que l'Algérie fera partie dès janvier des trois pays africains siégeant au Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. L'Afrique devra parler d'une seule et même voix et défendre les intérêts du continent, a souligné Ahmed Attaf dans son intervention. Cela nous est très bénéfique car nous nous préparons à assumer la responsabilité de servir l'Afrique et d'honorer notre mandat. Nous nous engageons à atteindre le niveau de confiance qui nous a été accordé. Permettez-moi de réaffirmer l'engagement ferme pris par le président de la République, Abdelmajid Taboun, que l'Algérie n'épargnera aucun effort pour renforcer la voie africaine au sein du Conseil de sécurité pour refléter les points de vue, les préoccupations et les aspirations de notre continent dans le cadre de l'ONU. Notre voie collective est absolument nécessaire dans ce contexte mondial critique. L'Algérie restera profondément attachée au principe de solution africaine au problème de l'Afrique. Nous sommes encouragés par les progrès réalisés jusqu'à présent pour diriger la position commune africaine et nous apprécions le travail accompli par la Commission de l'Union africaine pour ouvrir la voie à l'adoption de résolutions au Conseil de sécurité attendu depuis longtemps visant à garantir des financements durables pour les opérations de maintien de la paix. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, qui a eu au terme de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, des entretiens bilatéraux, avec le président de la Commission de l'Union africaine et a également le commissaire à la paix et la sécurité de l'UA. Ces deux rencontres ont porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Union ainsi que les derniers développements, notamment dans la région du Sahel. L'OMS intensifie ses efforts en Libye pour faire face aux effets des inondations catastrophiques qui ont frappé l'est du pays et entraîné la mort de milliers de personnes. Le travail de l'organisation consiste à identifier les maladies et à empêcher leur propagation. Par ailleurs, les appels se multiplient pour l'organisation d'une conférence internationale pour la reconstruction de Darna. Darna vit les régions dévastées où l'aide internationale tarde à arriver. On écoute le politologue Kamal Benyounis. Il est joint par l'Iasterini. Normalement, dans les catastrophes naturelles, comme dans les incendies, etc., on n'a pas lancé des appels. La communauté internationale devrait intervenir immédiatement. Malheureusement, il y a ici encore deux points et deux mesures. S'il y a un incendie en Grèce, en Australie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a une intervention rapide. Mais lorsqu'il y a des incendies, des catastrophes naturelles, en Afrique, dans les pays du Sud, il y a une lenteur. Je ne pourrai jamais justifier, surtout lorsqu'il s'agit de tremblements de terre. Et vous vous souvenez du retard qu'on a remarqué à l'échelle internationale lorsqu'il s'agissait du tremblement de terre en Syrie. C'est catastrophique. Il faut intervenir vite. La protection civile algérienne est toujours déployée dans l'Est libyen. Les secouristes ont réussi à repêcher jusqu'ici plus de 240 cadavres. Le bilan des victimes des pluies diluviennes au Niger depuis juillet est estimé à 50 morts, 64 blessés et plus de 150 000 sinistrés. Un bilan communiqué par les autorités de ce pays à propos de la crise au Niger. Une division est perceptible au sein de la CDAO. Le Togo, membre de l'organisation sous-régionale, s'oppose à une intervention militaire. Le ministre des Affaires étrangères togolais a dénoncé les ingérences occidentales dans les affaires internes des États africains souverains. Une décision saluée par les Nigériens, comme le souligne Diallo Ibrahim, directeur du journal Air Info. Il répond depuis Agadez à la Béaslimani. La position du Togo est une parfaite illustration de la solidarité interrégionale. C'est ce qui doit et devrait normalement se passer. Mais vous savez très bien, l'institution qui est la CDAO, on ne peut pas aujourd'hui clamer haut et fort que nous sommes dans une institution régionale qui oeuvre pour le bien-être des populations régionales. Tous les financements de cette institution proviennent des États occidentaux, comme la France. On ne peut pas s'affranchir de la tutelle morale de ces pays. La France ne veut pas une intervention pour les beaux yeux de Bozum. Elle veut aujourd'hui créer le chaos dans la région et que ce chaos va impacter tous les pays. La destruction de la Libye, le Mali qui est complètement en guerre et le Niger qu'on veut mettre aussi dans la guerre. Mais en réalité, ce n'est pas ces pays seulement qu'on veut détruire, mais c'est tout l'establishment régional. On veut toucher des pays comme l'Algérie, comme les Nigériens, qui sont quand même devenus des citadelles du Sahel. Des propos recueillis par Abéa Slimani. Gros plan sur la prise en charge des personnes à besoins spécifiques, plus précisément les élèves inadaptés mentaux. Pour eux, l'année scolaire a commencé au sein des structures spécialisées. Il en existe plusieurs à Ghirdaïa. Mahfoud Karkar. Il existe des infrastructures pour prendre en charge les élèves inadaptés mentaux à Ghirdaïa. Écoutons l'audace Mohamed Lakhdaryounsi. Quatre centres à caractère social, humanitaire, centres psychopédagogiques pour les inadaptés mentaux, trois centres. Et on a aussi une école pour les jeunes sourds et mieux au niveau de la miglérie. Le nombre des élèves recensés cette année, 900 élèves handicapés. Les associations partagent cette tâche. Quelques associations ont bénéficié des projets dans le cadre du développement communautaire. Le montant de ce projet s'élève à 4 millions de dinars, avec une participation de 10% pour les associations bénéficiaires. On a aussi des associations qui ont des fermes pédagogiques et les centres d'aide. Tout ça rentre dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. Des insertions dans le secteur socio-économique. Mohamed Lakhdaryounsi. On a réalisé une opération en collaboration avec l'inspection du travail. On est pour le moment à 73 handicapés. Ils sont intégrés dans le cadre de l'insertion de 1% réglementaire dans le cadre de la loi. Cette catégorie des citoyens mérite tout type de prise en charge pour qu'ils contribuent au développement du pays. Journées cinématographiques de Béjaïals poursuivent en marge des projections, des rencontres, notamment celles organisées ce matin autour de l'impact socio-économique de l'industrie du cinéma, l'industrie cinématographique. Nasserine Dahmoun, vous êtes notre envoyée spéciale. Oui, bonjour Neryemène. Pour cette deuxième journée des rencontres cinématographiques de Béjaïals, c'est un forum consacré à la contribution de l'industrie cinématographique au développement local qui vient de commencer il y a quelques instants. Des réalisateurs, des producteurs et des élus locaux de la Willa et de Béjaïals discutent en ce moment même des perspectives de travail commun et des facilitations à accorder aux professionnels du cinéma pour le tournage de leurs films. Un tournage équivaut à une dynamique créatrice d'emplois, un tournage mobilise différents secteurs d'activité et puis quelle meilleure représentativité d'une ville que l'art, que l'image et donc le cinéma. Les producteurs d'ailleurs présents ce matin ont également proposé qu'il y ait la mise en place de fonds régionaux pour la réalisation d'œuvres cinématographiques qui intègrent des équipes techniques et logistiques locales. Des propositions concrètes qui parlent aux élus et aux opérateurs, vous l'aurez compris, les matinées de ces 18e rencontres cinématographiques seront consacrées aux débats et aux échanges, mais évidemment les après-midi et les soirées seront quant à elles consacrées aux projections de films. C'est d'ailleurs le très attendu film Echkel qui sera projeté ce soir du réalisateur tunisien Youssef Chabi qui sera évidemment présent pour cette projection. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir avec vous, Nasserine Dahmoun, notre envoyée spéciale à Béjaïa. On va terminer avec un mot de football. L'USMLG qui a imposé le nul hier soir au Maroc face au FUS de Rabat, un but partout pour cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre, pour le compte du match allé du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Cave. Voilà qui termine ce journal. Il y avait à sa réalisation Ardouane, CSI et Mohamed Mouradete à la console technique et Nasserine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Kerima Bounour pour le bulletin météo. Très bon après-midi. Merci. Merci.